Le geste est précis et professionnel. Pour Delphine Aucun, pas question de démarrer l'année sans une jolie écriture, enthousiaste et impatiente. Une rentrée réussie, c'est en fait une rentrée où la plupart des élèves, voire l'ensemble des élèves, est content de sa classe, de son enseignant, qu'il n'y ait pas de pleurs, ni du côté des parents, ni du côté des enfants. On est parés, on a tout. C'est sa sixième rentrée en tant que directrice de cette école de Talence. Rassurer et accueillir les familles, c'est son rôle. Et bienvenue ! Pour les plus timides, pas facile de franchir le cap. La peur de l'inconnu, le changement de classe. Heureusement, les parents ne sont jamais très loin. Elle est très inquiète, mais dans la demi-journée, ça va être bon pour Mael. Du coup, vous aussi, non ? Non, parce que je sais qu'elle s'intègre bien partout, donc je ne suis pas inquiète pour elle. Émue, surpris ou réjouie, certains n'ont hâte que d'une chose. Je joue avec les copains. Je suis trop contente d'être dans la classe avec mes copines. J'avais trop envie d'être à l'école parce que j'avais envie de voir mes copines. Mais pour d'autres, c'est plus compliqué. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ça marche ? Fais-nous confiance. OK ? Ça va aller. C'est le stress dans le sens où il faut rassurer tout le monde, ceux qui veulent changer de classe et qu'on ne va pas changer de classe. Et essayer de rassurer ceux qui sont angoissés parce qu'ils ont été séparés des camarades. Mais sinon, ça va. La rentrée est plutôt détendue, c'est une bonne rentrée. Une rentrée dans la convivialité et enchantant, histoire de détendre l'atmosphère. Il est alors temps pour les parents de s'éclipser et pour les élèves de rejoindre leur classe et leur maîtresse. Les vacances sont belles et bien finies. Merci d'avoir regardé cette vidéo !